On les assassine ! L'égalité, la sécurité de chacun, n'affecte pas celle de tous ! Ce sont des abstractions, non ? Ce sont des droits ! Vive l'anarchie ! Je ne crois pas que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Vous avez déjà le programme un jour une semaine, non ? Un problème que vous n'avez pas ! Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde. Trois jeunes européens qui vivent dans une Europe de répression, de censure, de famine, décident avec une ambition incroyable de changer ce monde. Et ils sont tous les trois dans leur vingtaine. Et donc il fallait quelque part incarner tout ça. Il ne fallait pas que ce soit des bêtes théoriques qui parlent de tout ça sans vraiment s'engager. Or, ils s'engagent. Ils s'aiment. Ils aiment les autres. Ils ont de l'empathie. Ils ont de la colère par rapport à ce qu'ils constatent autour d'eux. Et aussi cette merveilleuse histoire d'amitié. Une amitié qui va durer toute leur vie. C'est des hommes et des femmes d'aujourd'hui et modernes dans leur pensée et dans leur mode de vie. Et c'est un essentiel de revenir à ça. Et j'espère que les gens comprendront aussi les contradictions par rapport à tout ce qu'ils ont pu entendre. Parce que l'autre défi, il fallait qu'on reste proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une image qui soit fausse. Et c'est pour ça qu'on n'est pas non plus passé par ceux qui ont écrit sur Marx. On est resté très proche de leurs propres écrits. Comme j'avais fait pour Baldwin, où je suis resté très proche de ce que Baldwin lui-même a écrit. Dans le documentaire, il n'y a aucun moment où on met des experts qui viennent parler à la place de Baldwin. C'est Baldwin qui parle. Dans l'Amérique, j'étais libre seulement dans la lutte, mais jamais libre de rester. Nous devons prendre action, tout type d'action, par un moyen nécessaire. Ils nous ont besoin de prendre la copie, et maintenant ils ne nous ont besoin de plus. Maintenant ils nous ont besoin, ils nous ont tué tous. Les deux films sont en quelque sorte mes deux pivots, mes deux piliers de construction. Émotionnellement et intellectuellement, Baldwin m'a formé, mais Marx intellectuellement et structurellement m'a formé également. Il m'a aidé à comprendre, à articuler les contradictions que je constatais autour de moi dans ma vie, et aussi à comprendre, à analyser cette société capitaliste dans laquelle je vis, et qui existe encore aujourd'hui et qui va exister encore un bout de temps, si on ne fait rien. C'est par le politique que je commence, puis je vais au cinéma, parce que je me rends compte que le cinéma me permet de dire des choses, et me permet de le dire de manière organique, émotionnelle, et en même temps d'intégrer les idées, la pensée, dans ce cinéma. Il n'y a pas de contradiction. Pendant longtemps, on nous a fait croire que le cinéma n'était que divertissement, et puis il y a quelques niches où certains auteurs peuvent parler de leur état d'âme. Non, moi je revendique la possibilité de parler à tout le monde, et de dire des choses qui font sens, et pas simplement d'amuser. Ce film, c'est en effet, ce n'est pas un retour en arrière, c'est plutôt une manière de comprendre dans quel monde nous vivons en ce moment, aujourd'hui. Il y a un peu plus de dix ans, j'ai commencé à travailler sur ces deux projets, et l'idée, c'était de donner une réponse à ce que je ressentais autour de moi, devant cet abandon de l'histoire, de l'économie, de la science, et de ce que j'appelle aussi la montée de l'ignorance. Une ignorance générale, la déconstruction des médias, l'individualisation des pensées, l'égoïsme, qui fait qu'aujourd'hui, même dans le champ politique, on entend les plus grandes absurdités. Nous sommes à l'ordre de l'individualisation ! Arrêtez ! Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est parti ! C'est parti.